Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au début du mois de juillet, je vous propose de faire la revue de presse couture du mois de juillet. L'idée, elle est toute simple, plutôt que vous alliez directement en maison de la presse et que vous passiez des heures à feuilleter les magazines de couture qui sont sortis, je vous propose de tous les passer en revue, tout simplement. Comme ça, vous repérez les modèles qui vous intéressent, vous vérifiez bien que ce soit bien à la bonne taille pour vous, vous vérifiez bien que ce soit bien au bon niveau de couture pour vous et ça vous évite d'acheter tout et n'importe quoi. Là au moins, vous allez directement à l'essentiel. En gros, je vous propose 10 magazines qui sont sortis au mois de juillet ou peut-être fin du mois de juin et comme ça, voilà, ensemble, en une trentaine de minutes, on va voir un petit peu tout ce qu'il sera possible de faire pendant l'été dans les magazines de couture. J'ai déjà trop parlé, c'est parti ! On commence par Fibre Mood. C'est le numéro 15, ça vaut 12,50 euros. Et au programme ce mois-ci, 12 modèles qui se déclinent en 36 variations, de la taille 32 à la taille 60. A l'intérieur du magazine, on va retrouver 11 modèles pour femmes qui vont donc, comme promis, de la taille 32 à la taille 60 ou alors du XS au triple XL. Il s'agit de 5 robes, 3 tops, un pantalon et une jupe. Il y a également un modèle pour enfants. Il s'agit d'un short que Fibre Mood propose en version mixte, c'est-à-dire qui va aussi bien aux filles qu'aux garçons. À titre perso, je trouve que c'est plutôt un short avec un aspect un peu féminin. Je ne suis pas hyper fan pour genrer les objets. Pour moi, par exemple, un jouet, ça va aussi bien aux garçons qu'aux filles. Ce n'est pas parce que c'est une poupée que ça doit aller aux filles et un camion de pompiers que ça doit aller aux garçons. Ça, je trouve ça stupide. Pour le short, j'avoue que ça va un peu à l'encontre de ce que je pensais. Et pour moi, c'est plutôt un truc féminin. Il y a une espèce de petite forme qui me fait dire que ça irait plutôt mieux aux filles qu'aux garçons. Fibre Mood le propose pour les deux. Si ça vous va, tant mieux. Et pour les tailles de ce short, c'est du 2 au 14 ans. Vous voyez que les modèles proposés dans ce magazine sont inspirés par la saison. On est uniquement sur des tenues pour l'été. On est sur des choses légères, plutôt faciles à coudre, a priori. Des modèles qui vont être agréables à porter, qui sont vraiment passe-partout. On n'est pas sur des choses extravagantes. On n'est pas sur des modèles très élaborés et compliqués à coudre. Vraiment, c'est l'été. On ne se prend pas la tête. On coud des choses faciles rapidement pour aller à la plage ou pour profiter un peu de la saison. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est plutôt claire par rapport au nombre de tailles qui sont proposées dans le magazine. C'est-à-dire qu'on va voir plus tard des planches de patron avec, par exemple, des accessoires. Donc, les accessoires, en règle générale, c'est qu'en une seule taille. Lorsqu'on vous propose de faire un sac, par exemple, c'est normalement en une taille. Et donc, forcément, les patrons sont ultra lisibles puisqu'il n'y a qu'un seul trait par modèle. Là, certains modèles sont déclinés en 15 tailles, donc forcément, ça complique un petit peu la lecture. Pour faire la différence sur les planches de patron, chaque modèle est dans une couleur différente. Et honnêtement, il y a suffisamment de planches de patron pour que ce ne soit pas complètement la cacophonie et que vous n'ayez pas trop de mal à décalquer le modèle à la taille qui vous intéresse. Honnêtement, je pense que ça peut être perfectible, mais c'est déjà pas mal. On va voir aussi plus loin que certaines planches de patron sont complètement illisibles. Le niveau de difficulté dans ce magazine est indiqué avec une petite étoile sur 5. Donc, une étoile modèle très facile, 5 étoiles, accrochez-vous. La plupart des modèles sont plutôt notés comme étant simples à faire. Les explications dans le magazine sont uniquement avec des petits schémas. Alors ça, c'est un truc que je dis systématiquement avec FibreMood. C'est-à-dire qu'ils font l'effort de faire des schémas pour chacune des étapes de chacun des modèles proposés. Et il n'y a pas de texte explicatif associé, malheureusement. Le pas-à-pas en texte, vous pouvez le retrouver sur le site internet de FibreMood. Mais c'est un peu le parcours du combattant pour télécharger le PDF avec justement l'explication en texte et en schéma. Donc, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir comme ça sacrifié une partie de l'explication sans doute pour gagner un petit peu de place et de lisibilité dans tout ça. Mais voilà, pour moi, il manque à chaque fois quelque chose et je trouve ça dommage d'être obligé d'aller télécharger les explications en texte sur le site internet de la marque. Mais très grand bravo de faire systématiquement un petit schéma pour chacune des étapes. Parce que, encore une fois, si vous n'avez jamais cousu ou si, par exemple, vous ne parlez pas français, alors bon, évidemment, vous ne serez pas là en train de me regarder. Mais ça vous permet juste en regardant les images de comprendre à peu près comment faire les choses. Moi, j'aime bien toujours avoir ce petit support de texte également pour être sûr de bien avoir compris ce qu'il faut faire. Voilà pour le magazine FibreMood. On passe à la maison Victor. Alors, c'est le numéro de juillet-août, ça coûte 9,95 €. Et à l'intérieur, on va retrouver 12 patrons ensoleillés. Dans ces 12 patrons, il y en a 8 pour femmes. Il s'agit de deux robes, une blouse, deux tops, un blazer, un short et une tunique. Les tailles, c'est soit de 34 à 56 ou de 30 à 48. Ensuite, il y a trois modèles pour les enfants. Il s'agit d'un combi short, d'un top et d'un short. Pour les trois modèles, les tailles vont de 92 à 176, donc en gros de 2 ans à 16 ans. Et enfin, chose exceptionnelle puisque c'est le seul magazine de la sélection qui propose un modèle de ce genre là, un modèle pour hommes. Voilà. Alors, petite particularité, c'est spécial. Je vous laisse juger. Il s'agit donc d'un T-shirt proposé de la taille double XS à la taille triple XL. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est au même format que celle de Fibre Mood. C'est cette espèce de carnet qui peut se détacher. Alors, on retrouve ici les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que pour Fibre Mood. C'est à dire, c'est plutôt lisible. Ça pourrait être bien pire. Et encore une fois, la complexité est due au nombre de tailles proposées par modèle qui charge forcément énormément les planches de patron. Mais c'est aussi l'assurance de pouvoir trouver des modèles à sa taille, quelle qu'elle soit. Chacun des modèles se différencie par une couleur sur les planches de patron, ce qui nous évite de confondre, de décalquer la pièce d'un autre modèle dont on n'aurait pas besoin. Pour les explications à l'intérieur de la maison Victor, pour le coup, eux, ils ont tout compris. C'est à dire que nous allons avoir des explications avec des petits schémas étape par étape, ainsi qu'un texte qui explique ce qu'il faut faire. Et là dessus, je n'ai rien à dire. C'est vraiment extra de faire ça, d'être aussi précis et ce pour chacun des modèles. La difficulté est indiquée avec une note sur quatre, ce qui vous permet d'éviter d'être surpris ou surprise lorsque vous avez commencé un modèle. Si vous avez un niveau débutante ou débutant et que vous vous engagez sur un modèle avec un niveau de difficulté avancée, ben voilà, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Allez, on passe au magazine. Coudre, c'est facile, c'est le numéro 67 du mois de juin et juillet, ça coûte 7 euros 90 et la promesse, c'est 40 accessoires spécial débutants. Alors à l'intérieur du magazine, on va retrouver énormément de sacs, de pochettes et de trousses. Alors là, si vous ne savez pas exactement quel genre de sac, de pochettes ou de trousses vous plaît, vous pouvez vraiment tout feuilleter parce que vous allez trouver, j'espère en tout cas pour vous, vous allez trouver votre bonheur. Il y a toutes les tailles, toutes les formes, tous les styles de fermeture possibles et imaginables. En plus de tout ça, nous avons un petit tuto pour fabriquer des portes clés, des jouets pour chat, des porte monnaie, un porte carnet, des magnètes en forme de chat et de papillon. Et il y a quand même un vêtement qui est une robe chemisier en taille unique. Pour chaque modèle, vous avez les explications qui sont faites avec un petit texte très succinct quand même, ainsi que des schémas. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas bien saisi, peut-être que c'est moi qui suis un peu, il fait chaud, je suis un peu crevé. En tous les cas, pour chacun des modèles, vous voyez que d'un côté, vous avez donc le modèle proposé et de l'autre côté, vous avez les explications pas à pas avec les petits schémas. Ça, je vous l'ai dit. Le truc que je n'ai pas compris, c'est que visiblement, là, vous avez à chaque fois un petit symbole avec un ciseau, une paire de ciseaux. La même chose, je pense, de l'autre côté. Donc, je pense que l'idée, c'est de découper chacune des feuilles pour pouvoir les ranger dans un classeur ou je ne sais pas. Sauf que si c'est ce modèle qui vous intéresse et que vous découpez cette feuille, vous allez être obligé de découper l'autre aussi, puisque les explications sont là. Et du coup, vous n'avez plus la photo de ce truc-là. Bref, je n'ai pas bien compris pourquoi ils n'avaient pas fait recto verso si l'idée, c'était de découper chacun des trucs, chacun des modèles pour pouvoir les trier ou les ranger. Bref, c'était un peu bizarre. Quand vous lisez le magazine sans le découper, en faisant abstraction des petits ciseaux ici, c'est très bien. C'est-à-dire, vous avez le modèle, les explications. Mais si vous vous amusez à suivre les consignes et à découper tout ça, vous perdez les explications. Vous êtes obligé de les découper avec plus loin. C'est une petite aparté. Si vous êtes fan de sacs, de trousses, de pochettes, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le magazine qu'il vous faut. En effet, pour les débutants, ce n'est pas ultra compliqué généralement. Ça a l'air d'être des modèles assez basiques systématiquement, mais pas forcément dénués d'intérêt. Au contraire, il y a des petites choses très intéressantes, des accessoires qui vont vous servir. On n'est pas là juste pour faire de la couture décorative que vous allez mettre sur un meuble et oublier derrière. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce sont des choses qui vont vous servir, que vous allez pouvoir offrir si vous voulez. Donc pour ça, c'est très bien. Moi, je n'aime pas trop tout ce qui est couture pour coudre. En fait, si c'est juste coudre pour coudre, je n'ai jamais bien compris l'intérêt. Moi, j'aime bien faire des choses qui servent. La couture, c'est quand même fait à la base pour s'habiller, pour fabriquer des objets utiles, pas pour coudre des trucs qui vont prendre la poussière sur un meuble après. À la fin du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est très simple à lire puisqu'il s'agit principalement d'accessoires. Et même le seul modèle proposé est un modèle en taille unique. Donc voilà, même si certaines pièces se chevauchent, ça reste extrêmement lisible et c'est plutôt agréable. Voilà pour coudre, c'est facile. On passe au Burda style hors série Best of Kids. Donc c'est le hors série numéro 103H. La promesse, c'est 18 modèles pour filles et garçons en taille 92 à 164. Et alors, je vous l'annonce d'entrée de jeu, c'est pas vrai en fait. Tous les modèles, même aucun modèle en fait, ne commence à la taille 92 pour aller jusqu'à la taille 164. C'est à chaque fois des petits blocs de 4-5 tailles. Donc n'espérez pas faire un vêtement pour votre enfant de la taille bébé à la taille quasiment adulte parce que ça n'est pas le cas. A l'intérieur du magazine, on va retrouver 8 robes, une robe salopette, une tunique, deux shorts, un maillot de bain pour filles, une pièce, une combi, un sweat, une parka, un t-shirt et un top. La difficulté dans ce magazine est indiquée sur une échelle de 4 et les explications sont uniquement en texte. Donc pour ce hors série, si vous avez des gamins à habiller, vérifiez bien cependant si le modèle qui vous intéresse correspond bien à la taille, à la morphologie de votre enfant. Puisque comme je vous l'ai dit, aucun modèle ne va de la taille bébé à la taille adulte, enfin adulte 164, voilà, taille 14-15 ans. Donc faites attention à ça, faites attention à ne pas être déçu parce que le modèle sur lequel vous aurez flashé ne sera pas disponible à la taille de votre enfant. A la fin du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est plutôt simple à lire. Les pièces sont plutôt aérées, il y a des pièces évidemment qui se superposent les unes sur les autres, mais ça reste très lisible et ça c'est plutôt agréable. Pour chacun des modèles, il y a une couleur différente qui est utilisée afin de ne pas les mélanger, pas recopier la mauvaise pièce. Donc c'est pas mal. Allez, on passe au magazine. Coudre, c'est facile, mais cette fois le hors série. Au programme, duo couture filles et garçons pour un été tauride. Je ne sais pas s'il n'y a que moi que ça m'est un peu mal à l'aise de parler de filles et de garçons, enfin d'enfants, et d'ajouter le mot tauride. Mais bon, voilà, c'est l'idée de ce magazine en tout cas. Au programme, on nous propose trois modèles de la taille 3 à 24 mois et 69 modèles de la taille 2 à 8 ans. Donc un été tauride avec 69 modèles. Bien joué, coudre c'est facile, hors série. Au programme, pour les bébés, on a des bloomers et un bavoire. Et pour les enfants de taille 2 à 8 ans, il y a des jupes culottes, des bermudas, des t-shirts et des maxi t-shirts. Une robe à collerette, des jupes, une blouse avec col marin que vous pouvez d'ailleurs transformer en robe avec col marin. Et col marin, c'est l'espèce de col à l'arrière, vous savez, comme Donald Duck. Voilà, c'est original. Il y a des bobs, des chapeaux, une casquette, des tenues de baseball, un polo que vous allez également pouvoir transformer en robe polo. Et c'est assez rigolo ce magazine parce que clairement, c'est des modèles qui ont été achetés en Asie et je pense même particulièrement au Japon. Et on retrouve un peu le style manga sur certaines tenues. Quand on feuillette un peu comme ça le magazine, il y a des modèles qui font un peu penser à certaines planches de manga, je trouve. Je ne suis pas un grand spécialiste des mangas, mais il y a certains shorts, certains bermudas un peu larges qui m'ont fait penser un peu à des trucs genre Dragon Ball quand les gars s'entraînent, voilà, ce petite parenthèse rigolote. Donc le style est un peu différent en fait de ce qu'on va pouvoir trouver en Europe, mais c'est intéressant aussi. Il n'y a pas de niveau de difficulté indiqué, c'est un peu au petit bonheur à la chance, selon le modèle que vous allez choisir. Mais chaque étape pour chaque modèle est décrit avec un petit schéma ainsi qu'un texte explicatif. Donc ça, c'est carrément bien. À la fin du magazine, on retrouve les planches de patrons qui sont assez claires, facilement déchiffrables. Les modèles s'entrechoquent évidemment sur les planches, mais ça reste très lisible. Encore une fois, le magazine utilise différentes couleurs pour différencier les différents modèles. Donc ça permet quand même de bien comprendre à chaque fois ce qui se passe. Je pense que ce qui facilite aussi la lecture, c'est que les modèles sont proposés à chaque fois en quatre tailles. Ce qui facilite forcément la lecture, vu qu'il y a moins de patrons en tout au final. Voilà pour le hors-série de Coudre, c'est facile. On passe à Passion Couture Créative. C'est le numéro 33 de juillet-août-septembre 2021. Ça coûte 7,90 €. Alors ce magazine, moi je l'aime bien. Franchement, il y a des projets qui sont plutôt sympas. Je trouve juste ça un petit peu foutrac par moment. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Et je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, passons en revue les modèles proposés. Il y a donc une robe de la taille 34 à la taille 48. Une robe tunique de la taille 36 à la taille 44. Un tapis de jeu en forme de baleine. Une blouse pour enfants manches-ballons. Mais alors là, très bizarre, en une seule taille, en taille 7 ans. Si votre enfant met plus petit, tant pis. Si votre enfant s'habille en plus grand, tant pis aussi. Il n'y a qu'une seule taille, c'est du 7 ans. Si ce n'est pas la taille de votre gamin, ça ne servira à rien. Il y a également une trousse, un sac serviette de plage, un sac en wax et raffia, un coffre de rangement, une broche en tissu. Et alors, quand je vous disais que c'était un peu foutrac, une poche pour cubis de vin. Également dans ce magazine, pas mal d'articles autour de la création, de la couture, des loisirs créatifs. Avec par exemple une interview de Zakadi, mais aussi un article sur la tapisserie du 15 au 21e siècle. Plutôt intéressant d'ailleurs. Donc voilà pour passion, couture créative. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien ce magazine, mais je suis toujours un peu surpris des fois par ce qu'il propose. Bon, la blouse en une seule taille, je trouve ça un peu maladroit. La poche à cubis, alors personnellement je ne vois pas d'alcool, donc forcément peut-être que ça ne me parle pas. Mais pareil, je trouve ça peut-être un peu... Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, une poche à cubis, vous la faites ou pas vous ? Est-ce que ça vous est utile ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Dans quel cas ? Si c'est le cas, vous savez où vous trouvez le patron. Mais voilà, moi je trouve ça un peu, peut-être un peu étrange. Allez, on passe à Idées à Faire. C'est le numéro 34 de juillet et août. Ça vaut 6,90€. Et Idées à Faire, c'est un magazine touche à tout. On va évidemment parler de couture, parce que sinon je ne vous présenterai pas le magazine. Mais on va aussi découvrir de nouvelles activités, notamment une activité autour du cuir, avec la couture d'une pochette pour smartphone. Il y a la fabrication d'un collier, de la broderie pour une casquette, façon un peu la vague d'Okusai. Il y a du crochet avec un déguisement d'Hawaïenne et également la fabrication d'une petite poupée style Hawaïenne, avec sa planche de surf. Il y a du bricolage, du macramé, du tissage Miyuki, de la cuisine, de la mosaïque, et un petit peu de cosmétique avec la création d'une huile solide. Et pour la partie couture, on a une serviette de plage patchwork, un sac de plage, un cabas réversible, un sac à coquillages, une robe d'été pour femmes en taille unique, un top pour femmes en 8 tailles, de la taille 34 à la taille 48, une tunique taille unique, une jupe sans patron, une robe pour enfants de 5 à 7 ans, et une blouse pour enfants de la taille 2 à 12 ans. Donc cet été, si vous n'avez pas vraiment l'intention de faire uniquement de la couture, si vous avez envie de toucher un petit peu à autre chose, peut-être découvrir le crochet, peut-être découvrir le bricolage ou la faïence. Là, on propose par exemple de faire des mosaïques avec des morceaux d'émail, des mots, je ne sais pas comment on dit, de faïence, des restes, enfin bref. Si vous avez mangé de la couture pendant toute l'année, peut-être que cet été, vous avez envie de toucher un petit peu à autre chose, de découvrir autre chose. Le tissage Miyuki par exemple, vous savez ce que c'était vous ? Bah moi non. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Un magazine qui est plutôt simple à lire, pour chaque modèle. Alors soit c'est des modèles où il n'y a pas besoin de patron et dans ce cas-là tout va bien, soit c'est des modèles avec un patron à télécharger. Et dans ce cas-là, il y a un petit QR code sur le magazine qu'il suffit de scanner pour obtenir le patron numérique. Et pour chacun des projets dans ce magazine, vous avez systématiquement le niveau de difficulté, ainsi que la durée approximative et le coût que cela va vous coûter pour faire ce projet. Donc au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Allez, on passe au magazine Burda Style. Ça coûte 6,95 euros. C'est le numéro de juillet, le numéro 259. Là, on sent que Burda a fait un effort parce que d'entrée de jeu, il propose un modèle avec un tuto vidéo. C'est nouveau pour Burda. Il y a Burda Easy qui faisait ça depuis un petit moment. C'est-à-dire systématiquement, il y avait l'un des modèles dont le montage était filmé étape par étape et mis sur la chaîne YouTube. Pour le Burda Style, c'est quelque chose de nouveau. En l'occurrence, dans ce magazine, il s'agit d'une jupe-culotte. Alors, à l'intérieur du magazine, il y a 18 modèles pour femmes de la taille 34 à 42 ou de la taille 36 à 44. Il s'agit de robes, de pantalons et de jupes et de hauts. Il y a 7 modèles grande taille. Grande taille chez Burda, ça va de la taille 44 à la taille 52. Il s'agit d'un pantalon, d'un top, d'un bermuda, d'une jupe, d'une tunique et de deux robes. Et enfin, il y a 4 modèles enfants. Enfants, chez Burda, c'est de la taille 104 à la taille 128, donc de 4 ans à 8 ans. Il s'agit d'un t-shirt, d'un pantalon, d'un bermuda et d'un poncho qui peut aussi se transformer en cap de bain. Au niveau du style, on est vraiment sur des modèles tendance, pour l'été. Là-dessus, Burda, c'est plutôt une valeur sûre. Je sais que peut-être que dans l'imaginaire, des gens qui ne connaissent pas bien Burda, ça a un peu une image vieillotte. C'est le cas, je trouve, sur les patrons pochettes que peut proposer la marque. Mais pour le Burda style, c'est vraiment différent. Le niveau de difficulté pour chaque modèle est indiqué avec une échelle sur 4. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est plutôt un peu bordélique, disons-le, avec énormément de modèles qui s'entrechoquent, qui se chevauchent sur les planches de patron. Heureusement, le magazine fait l'effort d'utiliser différentes couleurs selon les modèles pour éviter de confondre les pièces. Mais ça reste, en tout cas à vue de nez, plutôt compliqué à déchiffrer. Les explications sont uniquement en texte, malheureusement, sauf pour deux modèles. Il y a une robe ainsi qu'une jupe midi qui sont expliquées étape par étape avec des schémas à la fin du magazine. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils font cet effort de filmer un tuto pour l'un des modèles sur YouTube et pour deux modèles, de le faire avec des explications étape par étape. Donc ça vous permet d'au moins avoir une chance de réaliser trois modèles en étant vraiment pris par la main, accompagnés par la marque pour réussir votre couture. On passe à Elena Couture. C'est le numéro 93. Ça coûte 6,95 euros. Et au programme, ce mois-ci, c'est un look parfait au quotidien. À l'intérieur du magazine, on va retrouver des pantalons, des robes, des shorts, des jupes, une combinaison, un manteau. Alors après, pour Couture Elena, bon, il faut aimer le style. Ce n'est pas ultra, ultra moderne pour le coup. Les modèles font un peu vieillot, je trouve. Ce qui me fait me demander si ce genre de magazine ne recycle pas un petit peu les modèles saison après saison. J'ai de temps en temps dans les commentaires des personnes qui me disent « Oh là là, ce magazine, je l'ai, mais ça fait quatre ans que je l'ai en fait. » Et du coup, je me dis, purée, en fait, certains éditeurs ne se prennent pas trop le chou, reprennent d'anciens magazines et les reboutiquent en fait pour sortir un nouveau magazine, un nouveau magazine avec des anciennes choses en fait, sans ni toucher les patrons, ni toucher les photos qu'ils ont faites à l'époque, ni toucher peut-être les explications. Bref, là, le style paraît quand même un peu daté, je trouve. Et donc, je me pose la question, est-ce que vous avez déjà vu ce magazine il y a quelques temps ? Et si oui, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, c'est intéressant. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, merci, est en deux couleurs, en rouge et noir, comme dirait Jeanne Masse. J'adore. Franchement, je crois que je fais cette revue de presse juste pour pousser la chansonnette sur ces trois notes. C'est vraiment mon petit moment de plaisir. Retrouvez-moi très vite sur France 2, à n'oublier pas les paroles, encore que je ne connais pas les paroles de cette chanson, et pourtant, c'est les paroles que je connais le mieux de chansons. Bref, je ne vais pas aller très loin, je sens. La planche de patron n'est pas ultra claire. En fait, il mélange deux couleurs, noir et rouge, comme je vous l'ai dit, et des lignes avec des formes différentes, mais qui compliquent un petit peu, je trouve, la lisibilité de tout ça. On a des espèces de petits ronds, on a des espèces de petites étoiles. Ce n'est pas GGN, je trouve. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations et c'est compliqué à déchiffrer. Les explications dans ce magazine sont uniquement en texte et il n'y a aucun niveau de difficulté indiqué. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez flashé sur un modèle, c'est de bien lire les explications étape par étape pour voir si pour vous tout est bien clair, qu'aucune technique ne vous manque, qu'aucun mot ne vous fait buter, ne vous bloque, parce que malheureusement, vous ne saurez pas si le modèle qui vous plaît est adapté à votre niveau de couture, malheureusement. Et on passe au dernier magazine, il s'agit de Diana Couture. Je finis toujours par Diana Couture et Hélène à Couture parce que c'est le même éditeur. Donc, on va retrouver à peu près les mêmes choses, ce sont juste les modèles qui vont être différents. Donc, Hélène à Couture, ça coûte 6,95€ également. C'est le numéro 111 et tous les modèles vont de la taille 36 à la taille 50. Mais alors attention, ce sont à chaque fois des doubles tailles. Donc, il y a systématiquement les tailles 36-38, puis 40-42, puis 44-46, puis 48-50. Donc, chaque modèle va effectivement de la taille 36 à la taille 50, mais décliné en quatre tailles seulement. On retrouve donc des tops, des robes, des chemisiers, des pantalons et une combinaison, ainsi que des petites vestes et des manteaux. On va retrouver par exemple une veste, un peu style perfecto, un manteau d'été et un blouson style Bombers. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est exactement la même que celle de Hélène à Couture. Donc, en rouge et noir, ok j'arrête, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, ça ne sert à rien de dislike la vidéo, j'ai compris. En rouge et noir, mais donc, mais pas ultra clair, malheureusement, puisque les nombreux modèles qui s'imbriquent les uns dans les autres compliquent forcément la lecture et le décalcage du patron qui vous intéresse. Les explications sont uniquement en texte dans le magazine, comme tout à l'heure, malheureusement. Au niveau du style, je trouve que c'est moins daté que Hélène à Couture qu'on a vu juste avant. Les modèles sont un peu plus tendance, j'ai l'impression, ou en tout cas, les modèles qui sont proposés ne sont pas encore démodés. Il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, selon votre style, selon vos goûts, forcément, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais à choisir honnêtement, entre Héléna et Diana, moi, je partirai plutôt sur ce dernier, sur Diana Couture, puisqu'il y a peut-être plus de modèles qui, alors évidemment, c'est que des trucs pour femmes, donc je ne vais pas les mettre, mais c'est plus quelque chose que je vais réporter à l'heure actuelle que ce qu'on retrouve dans Héléna Couture. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette revue de presse couture jusqu'ici. Avant de se quitter, j'ai sorti avec ma marque de vêtements pour enfants, le Papa Jojo, une nouvelle collection, la collection d'été, avec des salopettes short, des salopettes tout court et des petits t-shirts. Je vous invite à aller voir un petit peu ce que je fais. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des vêtements déjà cousus. Voilà. Je ne propose pas les patrons sur ce site-là pour le moment, mais ça viendra peut-être un jour. En attendant, c'est des vêtements déjà cousus que je vous envoie gentiment. Le lien est juste en dessous, dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué « S'abonner ». Il suffit de cliquer, c'est gratuit. On est quasiment 200 000 sur cette chaîne YouTube. C'est assez incroyable, je ne vous le cache pas. Si vous voulez soutenir la chaîne de manière payante, ça c'est vraiment si vous avez trop d'argent, il y a le bouton juste à côté, je crois qu'il y a bleu, où il y a marqué « Rejoindre ». Ça vous propose de me donner un petit peu d'argent tous les mois via YouTube. Ça m'aide, forcément, mais rien d'obligatoire du tout, encore une fois. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre, rassurez-vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye. Sous-titrage ST' 501